Bien sûr, Jean-Paul Denano n'est pas un inconnu, il était déjà titulaire de plusieurs mandats, mais ses nouvelles fonctions vont indéniablement lui conférer une dimension bien plus grande qu'alors. Revoyons avec Jean-Jacques Théodore et Pascal Tidon, qui est le maire de Fethia, nouveau président du conseil régional. Je suis né à côté, je suis né à Boisseuil, mais je suis venu à Fethia à l'âge de 7 ans, et donc je me suis élevé, comme on dit, à Fethia, je me suis élevé à Fethia, oui, très clairement. Ajoutez à cela que son père était maçon, son grand-père paysan, et vous conviendrez qu'on peut difficilement trouver plus limousin que lui. Marié et père de 3 enfants, c'est évidemment ici à Fethia que ce prof de physique a pris très tôt le goût de l'engagement et de la politique. Je me suis élevé dans un village qui s'appelle le village du Magotier, qui était un village de Vanier, et qui abritait les premières réunions politiques avec Léon Betou et d'autres personnalités locales, et donc très normalement, dans mon milieu familial, j'étais amené à faire de la politique. Et c'est tout naturellement à gauche que Jean-Paul Denano va s'engager. Élu, puis réélu maire de Fethia, il gère cette commune depuis 12 ans avec un goût du consensus qui lui a fait friser les 80% à chaque élection municipale. C'est un type chaleureux, c'est quelqu'un qui écoute, qui sait vraiment écouter, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère et qui tient ses engagements, toujours. Alors à Fethia, tout le monde ne voit pas d'un très bon oeil le départ du maire pour l'hôtel de région. Il y a quelques mois d'ailleurs, l'opposition municipale elle-même s'était émue de cette perspective. Je pense que s'il s'en va ailleurs, Fethia perdra beaucoup. Vous allez le regretter ? Je pense qu'il faut dire ça, oui, on peut le dire. C'est bizarre quand même parce que vous êtes... Ah je sais, mais on peut le dire. Seulement dans ce concert de louanges, la récente campagne électorale a forcément introduit quelques bémols. A en croire ses adversaires, le nouveau président manquerait de carrure, de charisme et même de caractère. On peut se demander s'il aura la liberté d'action pour conduire une véritable politique indépendante du conseil régional. Je crois qu'on peut poser la question de son indépendance d'esprit. C'est ça que je veux dire, indépendance par rapport à d'autres ténors de la politique régionale. Visé naturellement, le maire de Limoges qui aurait dit-on à droite suscité la candidature de Jean-Paul Denano pour prendre pied à travers lui dans une collectivité qui avait jusqu'alors résisté à son influence. Il y a du vrai parce que le maire de Limoges a fait partie des gens qui poussaient la candidature, mais il est loin d'avoir été le seul. Il y a beaucoup de « grands élus » qui avaient poussé ma candidature, mais aussi beaucoup de militants. Et ça vous blesse quand on vous présente comme une créature d'Alain Rodet ? Pourquoi ça me laisserait ? Bon, si Alain Rodet m'apprécie comme les autres, je trouve ça très bien. Donc il n'y a pas de souci de ce qui est là. Reste à savoir tout de même si ces bonnes relations personnelles résisteront au temps. Il est déjà arrivé ici ou là que des conflits d'intérêt entre collectivités engendrent des rivalités politiques entre ceux qui les dirigent.